On est à Toulouse. Étudiant contrarié le jour et plongeur acharné la nuit, le poète provincial reste tourmenté par cet imputrécible sentiment de solitude et d'ennui, l'impression de ne pas être. Aussi puisse-t-il, dans la compagnie du monde, de quoi meubler ses manques. Bien qu'amoureux d'Héloïse, il décline rarement les opportunités charnelles que lui offre ce bal des mondanités toulousaines par lâcheté, tristesse congénitale ou bien excès d'ivresse. Convaincu qu'on ne peut tromper vraiment qu'avec le cœur, avant tout qu'aucune femme, de sa digne mère à la monte d'un soir, ne fera jamais preuve d'assez de patience, de caractère, de résilience ou de hauteur d'ambition pour à la fois contenir la vindicte de ses élans révolutionnaires et exciter la phasie sans fond dans laquelle on peut le trouver reclus, alors empesé par une ombre de mort. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Quand on crève, après la dernière contraction du corps, tous les muscles se relâchent, tous, le périnée avec. C'est pour ça que la biche a pissé dans le coffre de ma voiture. Théa, elle dirait que le cul c'est dégueulasse, elle dirait comme ça, le cul c'est dégueulasse. L'homme émerge de ses cuisses, s'essuie la bouche avec sa manche, se redresse, ouvre sa braguette, baisse la fermeture éclair ... ... et fait sortir sa queue trop à l'étroit dans l'étoffe du jean et qui bande sérieusement. Théa la considère sérieusement. Et elle proteste un peu parce qu'elle aimerait avoir un peu plus de temps pour goûter la torpeur après l'orgasme allongée sur le dos. ... Finalement, elle s'agenouille quand même pour prendre la queue dans sa bouche. Elle me regarde encore et je baisse les yeux. Je suis trempée. Je serre les poings. Je serre les poings parce que je n'aime pas l'idée de ce membre dans sa bouche. Sa bouche. Je serre les poings pour contenir la sauvagerie ou pour armer la sauvagerie au choix. Elle me regarde toujours et ça dit Jeanne. Oui ? À choisir, tu choisis quoi ? Tu cognes ou bien ? Et ses yeux rigolent. Je n'y vois pas très bien mais j'en suis sûre. Elle dit encore Il a sa main posée sur ma nuque. Elle est épaisse et puissante. Et parfois, il resserre son étreinte. Là encore, je ne sais pas si elle aime ça. Cette main qui insiste sur son cou. Elle n'a pas peur. Elle dit J'ai pas peur. S'il m'énerve. Je mors dans la viande. S'il pousse. Je pince. S'il gifle. Je griffe. S'il tape. Je cogne. S'il tord. Je brise. Je de main. Je de vilain. Elle accélère. Elle reçoit. Elle crache. Elle rit. Elle rit. Elle b ambit. Elle. Elle rit. Elle rit. Elle rit. Elle rit. Elle rit. Alors, détendez-vous, fermez les yeux. Désormais l'aube et mes peintures de guerre encore fraîches, alitées sur un banc, les taux se resserrent à petite dose. Je frappe au volet d'un oracle, et toujours pas de réponse. J'éveuille l'avenir jusqu'à toucher le fond du miroir, et prends la direction opposée. La pluie craque sous mes pas. Je t'ai laissé un message sur le feu avant de partir. Une lettre ébouillantée pour toujours. Un long grisement de pneus résonne entre mes dents. Je m'injecte une avalanche dans les veines pour oublier l'heure et le rendez-vous des civières. Le manège redémarre d'un coup sec, sans me demander mon avis. Enseigne-moi le recueillement. Comment tenir bon sous les rigueurs d'une ampoule, sous les coups de fouet répétés de l'amertume. Enseigne-moi l'incertitude et tous les chemins qui vont avec. Comment tenir tête à l'humiliation, à l'obstination des représailles. Enseigne-moi l'espérance et le rouge magenta. Comment réanimer le désir par l'abrasion de nos rêves. Il neige depuis longtemps, si violemment dans notre amour. Accroche-moi sur le mur d'une affiche émaillée, jusqu'à la moine, sans me prévenir. Et déchire-moi le poitrail par effraction. Les souvenirs périssent un peu trop vite, sous les crispations du verbe jouir. Une longue journée de plus a cloué sur le calendrier. Je couvre de blanc ma solitude avec un peu pinceau de musique ancienne. Vingt bougies et des fleurs éclairent péniblement ton portrait. Je défais l'emballage d'une cicatrice pour me voir enfin de plus près. Une pluie rouge éternue sur ma chemise. Je déboutonne la chambre forte et lance un caillou dans le noir. J'y revois mon cheval en double fil, sous l'œil blessé d'un réverbère. Une embuscade en bois de chêne, étoffée de soldats jusqu'aux dents. La statue piégée d'un cheval dans l'utérus de la ville. N'est pas sans l'interroger du regard, ignorant le déroulé de la suite. Je me suis pissé dessus cette nulga, juste avant l'hécatombe. Un morceau de lune ébréchée couronnait la pénombre et le balai des étoiles. Minuit pile et le déclenchement du signal. Je me suis mise à courir pour enfanter la victoire aussi vite que possible. Courir, malgré les sommations du carnage, le sifflement des gardes dans mon dos. Courir, pour déverrouiller les cuisses de cette forteresse imprenable. Pour que mon piège soit exaucé, l'otage affranchi. Et finalement, rentrer chez moi. Pour que mon piège soit exaucé, l'otage affranchi. Gémeaux Oh mais vous l'aurez votre permis, pas de panique. Seulement quelques coups d'accélérateur plus loin, c'est un platane qui vous attend. A vous de voir. Le bonheur vous fait de l'œil mais vous avez la tête ailleurs. Une chose après l'autre, une chose après l'autre, etc. Vierge ? Vous pouvez annuler ce rendez-vous prévu chez le psy demain à 17h. La femme de votre analyste accouchera à 9h35 et annoncera au mari qu'il n'est pas le père à 14h59. Cette nuit, rêvez sans entrave, vous êtes à deux doigts de l'orgasme. Balance ! À quelques foulées du bonheur, vous marcherez dans une merde. À vous d'y poser le bon pied. Votre beau-frère Nicolas n'est pas aussi pitoyable qu'on veut bien le laisser entendre dans la famille. Il a ses torts bien sûr, mais au fond, c'est un bon gars. Offrez-vous une seconde chance. La nuit dernière était une erreur. Capricorne ! Combien de fois va-t-il falloir vous le rappeler ? Vous n'avez aucun avenir. Sentez-vous libre de tout ? Si vous déplacez la tête de votre lit de 45 degrés seulement sur la droite, vous aurez le soleil au réveil. Sous-titrage ST' 501 Bingo aimait le printemps. Il avait l'habitude de m'apporter des petits oiseaux qu'en général, il ne prenait pas la peine d'achever. Le printemps a annoncé les jours fastes. En ce fameux dimanche de premier soleil, il m'apportait une perruche, bien morte celle-là. Je m'étais levée pour ouvrir la porte au miaulement. Il se tenait derrière, tout fier, une perruche aux pattes. Elle ne présentait ni trace de sang ni de souffrance. Son plumage luisait vert pomme. Elle était bien morte et morte bien. Bingo entra, l'oiseau dans le bec. J'eus presque envie de le féliciter. À peine entré, il se mise à dévorer le bonbon de plume sans se soucier de mon regard, agarre ou fasciné qui le dira. C'est que d'habitude, il ne les mangeait pas, les oiseaux. Depuis, ça ne s'est pas arrangé. En rentrant du boulot, je trouvais régulièrement du duvet vert ou jaune sur le palier, parfois une pâte ou deux. Un autre dimanche, j'ai remarqué une petite bouboule verte sur le toit du garage. J'ai vu Bingo s'en approcher félinement. Puis quand j'ai regardé à nouveau, tous deux avaient disparu. Dès lors, j'ai pris l'habitude de me pencher tous les matins pour scruter le toit du garage. Le même scénario se répétait. Perruche, j'y, chat, rampe, chat, ramasse, perruche. Aucune trace du crime. Les perruches crevaient toujours plus ou moins au même endroit, de mon côté de la cour, pas loin de ma fenêtre. Je savais qu'il fallait que je punisse Bingo pour ce qu'il faisait, mais comment lui faire comprendre que je l'ai vu gober la bébête toute crue et que c'est pas bien quand il vient minauder à ma porte et se frotter à mes jambes de son allure aliciante. Il ne me les apportait plus les cadavres. Il les mangeait sur le palier devant ma porte. Il tombait toujours au même endroit. J'ai scruté le ciel, mais rien. Ni câbles électriques, ni foudres, ni météorites, ni rien. Juste le triangle des permutes, des perruches. Un mètre carré de ciel. Un mètre carré de bidule. J'ai économisé sur les croquettes. J'ai économisé sur les croquettes. Comment tu dis la possibilité des femmes ? Comment tu regardes mon sexe quand tu y joues tes doigts ? Comment tu mûris, secrète, une fierté de Gwynne. Gwynne, la nouvelle, prise ferme sur un monde de chères femmes. Comme tu as belle gorge quand, en chienne, tu pleures. Le gibier abattu dans tes grondements, tes flancs abattus pour lécher ma pence chaude. Tu fais le bruit d'une meute, haletant le même air de chasse et de festin. Comment tu jures en arabe, fume le cigario, comment tu dis, moi la plus belle, moi ta plus belle. J'aime que tu me sois si spéciale et t'accorde de territorialiser mon corps, mon verbe, mon lit, mes livres, mes sandales à scratch. J'aime que tu me sois si spéciale et t'accorde de territorialiser mon corps, mon lit, mes frères, 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 mes frères. J'ai commencé sur ton corps à me réciter la fin du sol, à te prier de bien vouloir m'enlever les pieds de là où j'y la colle du mauvais truisme de l'amour. Ça ne s'apprend pas comme d'être bête et bête la tête qui est la première seconde sous la ceinture. Un cœur qui bat Et c'est un sexe, mon sexe, qui apostrophe d'un seul sang, une même battue, pour te retrancher Dans les mailles blanches de mes baisers Un amour de salive Tais-nous encore dans ces baisers mal droits Pressés d'habiller l'autre à ses lèvres Qu'on ne s'entende que gémir Et le silence des sourires à l'issue d'un dernier assaut Un amour de salive Et de chair marquée du sceau des doigts Et de chair marquée du sceau des doigts Un amour de sceau des doigts Et de chair marquée du sceau des doigts J'ai cette peur pas possible, t'as vu ? J'ai la vie comme si j'avais la nuit mauvaise Le drap en nage dans l'entrecuisse humide de mes deux sommeils Et tu n'es pas là Je m'en vais courir mes pas le sens inverse Voir comment s'en retourne ma peur dans la sauvagerie, oui Le non est un autre oui qui ne me regarde pas Et la sagesse devrait me plaire Je me réclame de tous les désirs n'être qu'une exécutrice Puisque je me veux à l'amour, tu sais ça Comme si je n'y survivrais pas Tout de corps, tout de go, prise à ta gueule, lapidée, mordu de toi Au hasard de tes humeurs Et j'y allais, retourne comme si je ne te survivrais pas Et là je suis Monstrueusement Et la peur me regarde comme une bête Mon amour Je te donne ma plus primaire implication Mon corps L'autopsie de ma sauvagerie à cœur d'homme Et baille à visage découvert te dire le beau et le terrible Comment Je T'aime L'autopsie de ma sauvagerie à cœur L'autopsie de ma sauvagerie à cœur Scorpion Que vous traversiez une période difficile C'est une chose De là à flâner dans les rayons de votre super-être en robe de chambre et sandales C'en est une autre La politesse, bordel de merde, la politesse Rendez à César ce qui appartient à César Ce n'est qu'un chien, après tout Verso Il y a fort à parier qu'après quelques coïtes et colères de plus Il tombera enfin amoureux Mais vous aussi Vos sourcils ont la finesse et le charme des plus subtiles virgules Entendu Cependant n'ommettez pas de vous épiler la pomme au passage Tous les miroirs déforment Sagittaire Passez moins de temps à calculer le coût de la vie Et réfléchissez plutôt à combien vous l'estimez La chance, c'est comme la bouffe Plus on en a, plus on la gâche On dit de votre sourire qu'il aurait le pouvoir de guérir des maladies rares Commencez donc à pratiquer devant la glace Poisson Il n'existe de régime qui vaille sans prendre en compte le poids du cœur Chaque milligramme que vous perdrez vous manquera Continuez plutôt d'épicer le quotidien Par vos savoureuses poignées d'humour Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On voulait remercier Giovanni de nous avoir accompagnés à la guitare Également Yifa et Stéphane pour la régie Et la CAFPO pour évidemment leur accueil En fait les textes que vous avez entendus sont extraits de la revue littéraire illustrée La Coudée Et avec Miel on fait partie d'un collectif qui monte cette année un festival de poésie Qui s'appelle Rose Virgule Donc vous pouvez aller voir ce qui se passe un petit peu On a un stand La Coudée et un stand Rose Virgule dans la cour de la CAFPOESIE Donc n'hésitez pas à passer nous voir Merci beaucoup d'être venus Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501